Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de mai un book haul assez raisonnable alors il y a eu quelques achats mais la majorité c'est des achats de salons ou c'est de super bonnes occasions mais sinon on va dire qu'une grande majorité de ce book haul ce sont des services presse donc je suis assez fière de moi, assez contente parce que j'ai été très raisonnable donc je vais vous présenter tout ça une de mes résolutions de cette année, surtout de ces derniers mois, c'est de prioriser mes achats avec des suites de Saya c'est ce que j'ai fait en craquant pour le tome 3 de l'Eden des sorcières de Yumiji publié aux éditions Kihun qui est un manga qui va mettre en avant Pili, une jeune sorcière qui se retrouve seule celle qui veillait sur elle a été assassinée par les chasseurs de sorcières et afin de se sauver elle-même, de pouvoir vivre normalement elle va tout faire pour échapper à cette traque et trouver l'Eden des sorcières je trouve que c'est un manga qui est hyper beau, hyper bien travaillé le monde est très très intéressant, il attise beaucoup la curiosité et surtout nous sommes dans une thématique qui va mettre en avant l'écologie, la destruction de la planète par l'humanité on continue avec une suite de saga parce que j'ai craqué pour le 8ème tome de Marshall de Harime Komoto publié aux éditions Kaze, un shonen que j'aime beaucoup avec des inspirations Harry Potter et One Punch Man je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je ne vais pas m'attarder dessus j'étais dans un moment de faiblesse, un moment où je cherchais une romance légère du coup j'ai craqué pour ce petit poche Be My Baby de Lily Torté donc ici c'est publié chez HarperCollins et nous sommes dans une relation de voisinage avec un playboy d'après ce que j'ai compris on va suivre notre héroïne qui va emménager dans un appartement avec deux autres jeunes femmes, je ne sais pas si elles sont amies ou je ne sais pas si c'est simplement une colocation qui s'est installée dans le fil des choses en fonction des besoins de chacune et il y a ce voisin, ce voisin qui ramène un tas de filles chez lui et notre héroïne va tout faire pour ne pas être sa nouvelle cible on va passer au roman avec un craquage d'un intégral un intégral auprès duquel je ne pouvais pas céder tout simplement parce que ce sont des éditions limitées et de plus, je payais 25 euros pour le prix de deux tomes aux éditions Bookmark pour une saga qui était dans ma wishlist depuis un certain temps une saga qui me faisait trop envie il s'agit des Échos du Temps, l'intégral de Juliette Pierce regardez-moi cette couverture, je la trouve absolument magnifique et ici nous serons dans une histoire de sorcellerie il me semble qu'il y a également des chasseurs, si je ne dis pas de bêtises une rune, des pouvoirs mystérieux, enfin bref, on me dit sorcière déjà moi il ne m'en faut pas plus pour me donner envie de lire ce livre et j'espère le lire incessamment sous peu encore un achat raisonnable et un achat qui a eu lieu à la Japan Touch de Lyon avec le deuxième tome et dernier de la duologie Jemae de Audrey Wasseldinger je vous ai déjà parlé du premier tome en vlog avec mon avis détaillé donc j'ai hâte de plonger dans ce second tome j'attends d'être simplement dans un moment où je suis plus apte à en apprécier toutes les nuances toute la complexité de cet univers parce que je l'ai lu à un moment où ma tête n'était pas là et du coup bah forcément j'ai pas apprécié le premier tome à sa juste valeur alors que bah il y a énormément de choses intéressantes on est dans une magie des pierres on est dans un univers travaillé avec une princesse un peu qui a un sale caractère et une héroïne qui arrive dans ce monde ce monde de façon endormie on ne sait pas pourquoi parce qu'elle fait partie de notre monde mais non elle va arriver dans le monde de Nayel et on se pose plein plein de questions je vais vous présenter par la suite un craquage qui n'était pas prévu mais c'est pareil c'était un achat de salon et surtout c'est une version collector intégrale de la cité des sangs pur version toc toc de Lucille Chaponais j'ai rencontré l'autrice à la Japan Touch et elle est vraiment adorable ça a été un chouette moment et c'est une histoire que je voulais découvrir depuis longtemps et puis regardez moi cet objet livre franchement il est trop trop beau je ne pouvais pas passer à côté c'était juste impossible et donc bon je ne serais plus capable au jour d'aujourd'hui de vous faire le résumé de cette duologie qui me tendait depuis un moment mais j'espère la lire dans peu de temps pour pouvoir vous en parler mais si jamais vous êtes curieux n'hésitez pas je vous mets toujours tous les liens des livres que je vous présente en vidéo en barre de description ça vous permet d'aller voir les résumés voilà ça permet d'avoir les choses officielles de poser et puis si jamais je n'ai pas lu le livre comme c'est le cas pour celui-ci ça permet justement que vous puissiez vous faire une petite idée sur celui-ci ensuite une autre suite de saga que j'ai lu à peine reçu il s'agit du tome 3 de l'Académie Harbourn le trône empoisonné de Jamin Aave et Tate James qui a été une super romance dystopique donc bon comme je vous en ai parlé en vlog et que je vous ai parlé de cette saga en point lecture je ne vous refais pas de résumé mais sachez que si vous aimez le spicy si vous aimez la dystopie si vous aimez tout ce qui est moderne ça pourrait peut-être vous plaire on termine les achats avec une romance que j'ai terminée ce matin au jour où je vous tourne cette vidéo ça a été aussi un acheté aussitôt lu il s'agit de Rich Bastard de LG Chen publié chez Collection et H et ici nous sommes dans un Enemies to Lovers qui est piquant drôle et émouvant j'ai adoré c'est d'ailleurs le roman de LG Chen le moins vulgaire que j'ai pu lire je préfère vous le préciser puisque des fois c'est quelque chose qui peut freiner le lecteur et ici on suit Chase Chase qui va aller voir son ex pour lui demander de jouer sa fausse fiancée auprès de ses parents parce que son père est atteint d'un cancer et que pour les dernières semaines qui restent à vivre à celui-ci il ne veut absolument pas le décevoir sachant que sa famille appréciait beaucoup la jeune Maddy je ne vous en dis pas plus je vous donne mon avis en vlog sur cette lecture aussi et puis le point lecture suivra dans plusieurs semaines on passe au service presse avec Avenitia le tome 2 de Théo Lemâtre pareil je l'ai lu je l'ai adoré j'ai préféré ce second tome dans cette saga et ici on retrouve notre jeune Avenitia notre démon dans cette école d'anges et on s'aperçoit que rien ne va comme ça devrait aller c'est vraiment le bordel et bien entendu ça remet en question vraiment le bien le mal les nuances enfin j'ai adoré je ne vous en dis pas plus je vous en ai déjà parlé en point lecture et je vous en ai parlé en vlog pour plus de détails j'ai reçu de la part des opérations masse critique de Babelio la caste des ténèbres de Ludovic l'ancien publié chez Hugo collection thriller comment vous dire que pour moi ça a été une déception je ne m'attendais pas du tout à un thriller de cette façon là alors nous avons un prologue qui nous emmène au faubourg de Combakam auprès de Virech un jeune garçon un dali indien qui est dans les castes comment ils appellent ça déjà archaïques et inégalitaires d'Inde il se passe des choses vraiment pas cool et puis moi j'espérais que dans cette histoire on suit vraiment ce garçon et en parallèle de l'enquête qui a lieu auprès du lieutenant Lucas Dorinel en 2020 à Paris mais non on va être dans une enquête sur Paris que le lieutenant Lucas va mener il va interroger il va essayer de résoudre un petit peu le crime et la fin du jour on nous emmène en Ard voilà je vous en dis pas plus c'est très très particulier mais on est quand même dans un schéma classique de thriller mais plus centré sur l'enquête et peu exploité au niveau psychologique j'ai reçu de la part de Marie Boulay une autrice auto-édité Parfum d'étrange éclosion ici nous sommes à mi-chemin entre le roman historique fantastique et la romance alors on est dans les années 30 on va suivre Garance Garance c'est une jeune femme qui est spécialisée dans les parfums notamment dans la cueillette et elle va manager une équipe de cueilleurs dans un domaine de l'arrière-pays niçois alors ils vont ramasser les fleurs et puis elle elle va étudier particulièrement les parfums pour en apprécier un petit peu toutes les nuances et tout ce qui va avec sauf que bah dès que les fleurs sont cueillies leur odeur change elle devient nauséamonde et c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction qui a eu lieu sur ces fleurs et tout ça donc Garance va devoir mener l'enquête et en même temps elle va être mêlée à de l'ésotérisme de la sorcellerie de la magie et on a un soupçon de romance qui passe en arrière-plan pour le dernier service presse papier que j'ai reçu d'ailleurs c'est une réception de ce matin il s'agit de Jeux Demain le premier tome de Alex Bévymo un tome absolument magnifique un gros pavé je m'attendais pas à ce que ce livre soit si gros et ici on est dans une histoire interdite une romance stepbrother avec bien entendu un demi-frère et une demi-soeur tous deux issus de remariage ils ne sont pas du tout du même sang qui ne peuvent pas se voir qui vont devoir partager des activités ensemble je crois qu'il y a aussi une histoire autour de la musique si je ne dis pas de bêtises j'ai très très hâte de découvrir ce roman et de vous en parler un peu plus précisément j'ai reçu deux livres numériques il y en a un que j'ai reçu tout récemment que je n'ai pas encore eu le temps de lire il s'agit de Sous ton regard de Virginie Cancier vous savez que c'est une auteure auto-éditée que j'apprécie énormément j'ai beaucoup aimé chacune de ses sorties dès qu'il y en a une bien entendu quand elle me demande si je veux la lire je saute sur cette occasion d'ailleurs n'hésitez pas il y a une interview qui avait été fait en live que vous pouvez regarder en replay si vous voulez en savoir plus sur Virginie sur ses romans sur sa façon d'écrire moi j'avais adoré discuter avec elle et donc sa nouvelle romance va différer un petit peu de ses romances fantastiques de ses romances MM ou contemporaines parce que là on va partir dans une romance érotique je ne peux pas vous en dire plus et je pense que je pourrais vous en parler très prochainement le dernier livre numérique que j'ai reçu il s'agit des Rodeurs de l'Empire de Guy Roger du Vert publié chez Inception la maison d'édition me l'a envoyé ici on est dans une saga d'héroïque fantasy avec un premier tome très très introductif j'avais beaucoup aimé même si j'ai beaucoup d'interrogations en suspens on va particulièrement être auprès d'une bataille qui va avoir lieu dans une taverne avec des gens qui ne se connaissent pas il y a des mercenaires il y a des voleurs et tout ça et on ne sait pas pourquoi en fait elles vont se faire attaquer on présume que c'est dû à un personnage mais voilà c'est sous présomption donc je ne vous en dis pas plus mais c'est pareil je vous en ai déjà parlé dans les vlogs et le point lecture arrive prochainement voilà ce sera tout pour ce book haul j'espère que cette vidéo vous aura plu moi comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous tourner ce format de vidéo c'est un format que j'aime beaucoup vous présenter alors il y en a des plus raisonnables des moins raisonnables c'est vrai qu'en ce moment ils sont quand même assez courts j'espère que vous aurez tout de même passé un bon moment n'hésitez pas à me dire votre avis sur les livres si vous les avez lus ou tout simplement à mentionner vos derniers arrivages livresques dans les commentaires je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao